Bonjour tout le monde, comment ça va? En 28e vidéo, défi 86 aujourd'hui, rallumer la flamme, rallumer sa flamme. J'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Mon nom est Chantal Brouche, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Et particulièrement dans la reconnexion à soi par le plaisir des sens. D'où rallumer sa flamme. Rallumer sa flamme. Ça vous est-tu arrivé, vous autres? Êtes-vous là-dedans? Avez-vous l'impression d'être éteint? Oui, d'être éteint. De ne plus avoir cette sensation, d'avoir envie de vivre, d'avoir le goût de vivre, d'avoir cette pulsion de bonheur, de joie, d'intensité, de bien-être. Ou si au contraire, t'sais, t'es plus dans... Me semble, ça va pas bien, je file pas, je suis angoissée, j'ai des points partout, j'ai mal ici, j'ai des mals partout, j'ai pas le goût de vivre, j'ai pu cette flamme, j'ai pu ce bien-être, ça, ou je l'ai pas, je l'ai jamais eu. Je voudrais goûter, je voudrais vraiment voir, t'sais, sentir, vivre cette expérience-là. En fait, c'est ça, vivre le septième ciel. C'est pour ça que j'offre le programme, vivre le septième ciel. C'est pour vivre cette expérience de transition, de transformation, pour passer du mal-être au bien-être. Et rallumer sa flamme, ça se fait comme ça, t'sais, à petite, bien. Ça demande de passer par des prises de conscience. T'sais, ça peut pas se faire en attendant que ça se fasse tout seul. Il faut prendre une décision. Il faut prendre la décision de faire les changements nécessaires dans notre vie pour que ce changement intérieur-là aussi ait lieu. Vous savez, on est ici pour vivre cette belle expérience de la vie et toutes ces expériences dans la vie. Et ça nous appartient, c'est en notre pouvoir de décider c'est quoi qu'on veut vivre comme expérience. Souvent, on a l'impression d'être pris dans la vie qu'on a et de ne pas avoir le choix de se sentir impuissant face à ça. Pourquoi? Parce qu'on vit une souffrance, c'est souffrant. Et si on se permettait de vivre ce qu'on voulait, bien, ça ferait mal à quelqu'un. Fait qu'on a peur de faire mal à quelqu'un. Puis pour ça, on souffre. Fait que c'est toute cette perception, cette fausse perception-là qui fait que ça crée le mal-être. Parce qu'on pense s'épargner en épargnant les autres, en n'étant pas authentique finalement. Fait que donc, on se prive d'être. On se prive d'être soi. De se dire, d'oser vivre par peur de déplaire, par peur de se faire juger, par peur de faire de la peine aux autres, par peur de plein de choses. Mais en fait, c'est soi qu'on se rejette. Puis c'est là où ça fait mal. C'est toujours dans le manque d'amour de soi. Toujours dans le manque d'amour de soi. Ça revient toujours à ça. Qu'importe la blessure. Qu'importe le vécu que vous avez. Qu'importe ce que vous portez là. Qu'importe la réaction. Le symptôme dans lequel vous êtes qui crie pour vous avertir de « Regarde, quand est-ce que tu vas t'occuper de moi? Quand est-ce que tu vas prendre soin de moi? » Tout est là. Tout est dans l'amour de soi. Comment je vais apprendre à m'aimer? Comment je vais apprendre à transiger vers ce que je vis aujourd'hui, vers le mieux-être? Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes rendu, ce que vous vivez présentement, mais qu'importe où est-ce que vous êtes, qu'importe le point de départ, il y a toujours moyen d'aller mieux. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai un passé qui est assez solide, qui a été blessant. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui de vivre le septième ciel. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'être bien. Ça ne veut pas dire que jamais je ne ressens de malaise. Ça ne veut pas dire que jamais plus je ne ressens de rien qui monte et qui me fait de la peine. Au contraire, quand ça monte, aujourd'hui, à la place de vraiment écraser et étouffer et de ne pas vouloir le sentir, c'est l'inverse. C'est dire, OK, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce que tu veux me dire? Mon corps me parle. C'est ça, en fait. C'est que tous ces symptômes-là, tout ce que je ressens, c'est mon corps qui me parle, c'est mon corps qui m'avertit et qui me dit, quand est-ce que tu vas t'occuper de moi? Quand est-ce que tu vas m'accorder d'importance? Quand est-ce que tu vas m'accorder cet amour-là que j'ai tant besoin envers moi-même? Tu sais, on a tendance à avoir plus d'amour pour les autres, à vouloir donner tout à tout le monde parce que ça nous fait du bien, ça nous nourrit un peu par la bande. Mais c'est 100 fois plus nourrissant si vous vous accordez d'abord cet amour-là et ça va par la bande nourrir beaucoup plus l'autre parce que cet amour-là devient inconditionnel plutôt que d'être conditionnel. Ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui s'apprend et c'est ça, Vive le septième ciel. C'est ça, le programme, Vive le septième ciel. Je vous l'offre en différentes options parce que c'est d'abord une formation sur sept semaines. C'est un intensif, c'est un gros sprint, c'est un gros punch en sept semaines où on va apprendre à percevoir les choses différemment, à voir les choses différemment. Déjà là, dans les débuts, il y a un gros changement qui s'opère pour pouvoir commencer à s'observer puis à s'accueillir là-dedans. Puis à prendre le chemin de l'amour de soi. Prendre le chemin de l'amour de soi. Vraiment ça. Et vous n'êtes pas tout seul là-dedans, vous êtes accompagné. Vous avez un horaire chaque semaine où vous êtes accompagné, autant par moi, qui est le guide dans cette aventure-là, que par plusieurs professionnels. Il y a sept professionnels présentement. Il va y en avoir d'autres. Toutes des professionnels différents pour vous aider à venir vous aimer. Finalement, à être dans ce chemin-là de l'amour de soi, de la reconnexion à soi, pour rallumer cette flamme de vie. Tu sais, c'est cette beauté de la nature. Moi, si vous m'aviez dit, voilà, 15 ans, là, puis même pas 10 ans, que je vivrais ici, que je vivrais dans cette belle nature, en plein milieu de ce que j'ai toujours voulu et que je ne pensais pas possible parce que ce n'était pas pour moi puis je n'aurai jamais ce que je veux puis avec les convictions que je pouvais avoir que tu n'as pas nécessairement droit au bonheur sur cette terre. Tu es ici pour vivre ton calvaire puis tu vas finir par le payer. J'avais beaucoup de convictions comme ça qui aujourd'hui s'estompent et j'ai décidé de prendre en charge ma vie. Qu'est-ce que moi, je voulais vivre, le bien-être, le nombre de fois que, tu sais, cette bouffée d'air et de bien-être est montée, c'est fantastique. Et j'ai été tellement damnée, tellement damnée avec le petit nuage noir, tu sais, au-dessus de ma tête puis où j'étais tellement pas bien, tellement pas heureuse puis dans l'impuissance aussi à penser que je n'avais pas de prise là-dessus. Puis de découvrir ça, cette puissance sur soi qu'on peut tout décider, qu'on peut tout choisir, on est là pour faire des expériences. Enfin, je choisis l'expérience dans laquelle je veux vivre et les conséquences aussi. Comment voir, comment percevoir les conséquences de ça, de ces gestes-là. Puis le bon que ça crée puis que ça nous fait naître, c'est fantastique, c'est hyper nourrissant. Ce que je vous propose, c'est ça. C'est un programme en sept semaines intensifs accompagné par des professionnels. Dans le fond, c'est comme une thérapie. C'est comme si vous alliez voir sept professionnels différents pour vous aider sur plusieurs axes, plusieurs angles de votre vie dans lesquels vous pouvez bloquer, vous avez de la difficulté. Les professionnels sont là, sont disponibles pour parler avec vous autres, pour avancer, pour que vous puissiez aller voir ce qui se passe pour vous ici. Et ça se poursuit, cette aventure-là. Ça se poursuit sur sept mois. Ça, c'est le programme de base. Si vous dites, moi, j'en mange, là, j'aime ça, ça me fait du bien, j'ai trip à faire ça, je veux continuer, parce que c'est un cheminement de vie, bien, vous pouvez aussi décider de prendre l'option à vie. C'est-à-dire que vous aurez toujours accès à une brochette de professionnels où ça va être inclus quand vous avez besoin, quand vous vivez quelque chose. Parce que tu n'es pas toujours, toujours dans un mal-être. Le début, oui, mais quand que tu rentres dans le processus et que tu commences à retrouver du pouvoir sur soi, sur toi-même, puis à t'accorder l'amour de toi, bien, des fois, il y a des affaires qui vont remonter. T'es bien, t'es dans le bien-être, bien, il y a des fois, il y a d'autres choses qui vont remonter. Puis là, tu ne comprends pas, là, t'es un peu mêlé, là, tu ne sais plus trop, les professionnels sont toujours là, on est toujours là, je suis toujours là. L'accompagnement se poursuit, se poursuit tant que tu es aussi longtemps que tu veux rester dans ce cheminement-là. Il n'y a pas de kick-out. Ça, c'est une deuxième option. J'ai une troisième option aussi qui vous permet de jumeler cette formation-là à une retraite sur le pardon, la retraite phénix de Robert Savoie. Et c'est une retraite où on loge sur place, on est nourri sur place, on part pendant, c'est presque deux jours et demi, trois jours, quelque chose comme ça, et il y a un grand cheminement profond qui est fait à l'intérieur pour aller faire le chemin du pardon face à soi. Et ça, c'est hyper puissant. Jumeler avec un programme où vraiment on rentre en profondeur et ensuite vous êtes accompagnés dans tout ce cheminement-là, de faire une formation, une fin de semaine comme ça, un atelier intensif comme ça, c'est hyper puissant comme efficacité. Donc ça, c'est une autre option que je vous offre. J'ai parlé avec Robert Savoie et il nous offre la possibilité de pouvoir faire sa formation à prix rabais, à prix demi. Donc, on va avoir un autre forfait là où on jumelle en plus cette formation sur le pardon dans le programme Vive le 7e ciel. Et naturellement, la dernière option, c'est pour ceux et celles qui voudraient faire de la néosexopédie, je suis néosexopédienne, ceux qui voudraient faire cette formation-là. Il y a plus d'heures, plus de rencontres parce qu'on approfondit le sujet. À ce moment-là, c'est un autre forfait à côté parce que ce n'est pas tout le monde qui veut devenir intervenant dans le mieux-être au niveau d'écouter son corps, ses sens, faire vivre ses sens et tout ça. À comprendre, en fait, toute la mécanique du corps, des réactions, des symptômes et tout ce qu'on vit à travers le corps par les émotions et tout. Ça, c'est l'autre option, c'est la dernière option. Voyez-vous comment est-ce qu'il est toujours possible, toujours possible de vivre le mieux-être, de rallumer notre flamme et par le fait même aussi de rallumer la flamme du désir? Parce que le désir, c'est quelque chose que je veux. C'est un souhait. Le désir, c'est un souhait. Si vous n'avez pas de désir aujourd'hui, posez-vous la queue pas ou qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie. Mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'était rallumer sa flamme. Mais sa flamme de vie, sa flamme intérieure, sa flamme de bien-être. En avez-vous assez, Colin, de ne pas bien aller? En avez-vous assez de toujours vous promener avec ce nuage gris-là? Moi, en tout cas, j'en avais mort. J'en pouvais plus. Je me suis dit, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas que je suis venue sur Terre pour vivre un calvaire de même. Il doit sûrement avoir de quoi de mieux. Il doit sûrement avoir la possibilité de vivre quelque chose de plus sain, de plus agréable. Puis, je ne savais pas comment. Et quand j'ai commencé à toucher à ça, à cette puissance sur soi, ça fait une quinzaine d'années. C'est wow. C'est wow. C'est tout ce cheminement-là que je vous fais bénéficier à travers ce programme-là, à travers mon accompagnement, toute mon expérience de vie, mon cheminement de vie, c'est comment moi, je me suis sortie de l'impuissance, comment moi, j'ai trouvé le chemin vers la lumière, comment je dirais ça, ma flamme, comment j'ai rallumé cette flamme de vie-là qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de mourir. J'ai eu envie de mourir tellement d'années, tellement longtemps, je n'ai plus ça. Ça ne m'habite plus du tout. Aujourd'hui, je suis bien, je suis heureuse, je suis dans mon environnement. Mais comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive jamais quelque chose qui monte et qui fait que, là, il faut aller voir ce qui se passe. Mais je suis, comment je dirais ça, même s'il y a d'autres déclencheurs qui vont monter ou d'autres souvenirs qui vont monter, je ne reste plus pris avec comme avant. Ça ne devient plus handicapant comme avant. ça ne devient pas quelque chose qui va me tuer dans l'être, qui va tuer ma joie de vivre et tout ça. Non, ça va être beaucoup plus un défi. Ça devient beaucoup plus quelque chose de dire, OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et je suis curieuse d'aller voir ce qui se passe parce que, oui, j'ai envie d'aller vivre encore plus de bien-être et plus de paix à l'intérieur. Puis c'est un cheminement de vie. Ça fait que, de l'avoir à vie, voyez-vous, une formation comme ça où tu as tous les professionnels que tu as besoin pour faire ton cheminement. Puis des gens de cœur, des gens de cœur. Ils ne sont pas là de telle minute à telle minute. Puis là, je suis désolée, ton temps est passé. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le vivre, le septième ciel. Ça fonctionne, on vous accompagne. Puis si ça prend un record, ça prend un record, ça prend un heure et demie, bien ça prend un heure et demie. Si ça prend 45 minutes, bien ça prend 45 minutes. On n'est pas dans le calcul du temps. On est dans l'être humain. On est dans vous accompagner. On est là-dedans. On sait ça au départ. C'est quoi tu veux? Tu pars de où? Tu veux aller où? Je vais vous parler beaucoup du septième ciel dans les prochains jours. Même aujourd'hui, on va avoir un partage d'une élève qui va nous raconter son vécu, son histoire, son expérience à travers le septième ciel. C'est une de ma première cohorte qui a accepté de faire un témoignage. Je ne sais pas ce qu'elle va nous dire. J'y vais comme ça. On verra ce qu'elle va nous raconter. Elle va nous raconter son vécu face à ça. Je vais vous la présenter. Je vous la présente au courant de la journée tantôt. Sur ce, moi, je vous dis bye bye. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez prendre un appel avec moi. Les coordonnées sont en dessous. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, je pourrais vous mettre le lien aussi pour le webinaire. Si vous voulez aller voir le webinaire, c'est beaucoup axé sur le corps et la sexualité, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que la sexualité, c'est ce qu'on voit en surface, c'est ce qu'on voit qui ne fonctionne pas, c'est le symptôme que l'on perçoit qui fait défaut, mais c'est parce que ça cache autre chose en dessous. Et c'est là qui est le mal-être, c'est là où on ne va pas bien. Et quand on vient mettre un bombe là-dessus, quand on vient enlever ce nuage noir-là, tout un monde s'ouvre à nous. C'est la puissance sur soi, c'est la bourre de soi qui naît. Puis ça, ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de bien aller. Ça n'a pas de prix. Moi, je pense, en tout cas, si on est venu sur Terre vivre cette expérience, c'est pour ça. C'est pour trouver comment vraiment aller bien avec soi-même et s'accorder cet amour-là. Je suis convaincue de ça. Si ça vous parle, venez passer un appel avec moi. Venez prendre rendez-vous. Ça va me faire plaisir de vous parler. On va jaser pendant une heure de temps de ce qui vous préoccupe, de ce que vous vivez. Puis on verra pour la suite si ça vous convient ou non. C'est bon? Ciao! Et à tantôt!